Musique Hey salut à tous amis c'est TUTUR On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo On est parti pour la suite du mode pro team avec notre team 100% anglaise Et aujourd'hui on est 100% anglophone plutôt faudrait dire pour l'instant On est avec Patrick Bovin dans ce chrono on est parti pour le retour Voilà tour composé d'un chrono de deux étapes pavées Une étape de plein et une étape de vallon Donc voilà on va juste revoir un petit peu après l'équipe Et aujourd'hui on est parti voilà on aura 5 étapes dans cette vidéo Tranquillement bon on n'a pas trop d'objectifs sur ce tour Ce sera plutôt être tranquille Ce chrono je ne sais pas trop comment le gérer C'est Juan Danis qui remporte ce chrono Devant Primoz Roglic, Alex Doucet, Jonathan Castroviro et Ryan Un Mullen d'accord Ouais ça roulait très très fort Il y a quand même du gros niveau sur ce tour Avec des Rwandanis, des Primoz Roglic etc Donc ça sera plutôt compliqué aujourd'hui D'aller à accrocher un bon temps Mais en tout cas on essaiera de faire le maximum Et je ne sais pas trop comment est-ce qu'on le gère Donc c'est ça qui va être compliqué en fait Et ça ça va être très compliqué parce que je ne sais pas trop gérer ce chrono En tout cas là on a un petit faux plat Là ça remonte un petit peu Le profil est quand même piégeur Parce qu'on a l'impression comme ça qu'il y a pas mal de boss etc Mais en fait non pas du tout Voilà c'est juste des faux plats à 1 ou 2% On a perdu un peu de vitesse dans ce virage Donc voilà on passe sous la flamme rouge du temps intermédiaire On devrait accrocher un temps plutôt correct normalement Sans gros problème Alors on sera à peu près dans les temps Mais bon voilà On est 36ème Bon ça va si on accroche une 36ème place c'est plutôt cool Mais je ne sais pas du tout si je suis dans le bon temps ou pas Normalement le dernier faux plat il ne devrait pas être très compliqué Mais bon on verra bien en tout cas comment ça se passe Et là ouais il a fait un très gros temps Rwandanis Rwandanis et la surprise c'est un petit peu Un petit peu Renmulen qui est là Derrière 4 gros clients du chrono Primozuli très bon chrono Et qui prend une bonne place directement Après au niveau des pavés je ne sais pas comment ça va se dérouler S'il y aura des écarts ou pas Des fois il y en a des fois il n'y en a pas Donc c'est plutôt compliqué à gérer Enfin à juger du moins Donc voilà on va suivre ça On est dans Utrecht là Dans cette petite ville d'Angleterre Et pour l'instant Bevin qui fait un très bon chrono Une petite rivière sur la droite de la route Là de ce côté là La texture est très laide De ce côté là Il y a des nuages dans le ciel C'est dommage qu'il n'y ait toujours pas de météo quand même dans ce jeu Il manque quand même un petit peu de météo dans ce jeu Enfin bref écoutez c'est comme ça Allez on arrive Sous la flamme rouge là Une partie un peu plus montante De ce faux plat Normalement on aura bien géré ce chrono Logiquement Logiquement il ne devrait pas y avoir de problème Allez on va attaquer une partie un peu plus Descendante Mais voilà non plus Pas non plus Incroyablement Descendante Allez hop on va finir Un peu plus loin que notre temps Mais voilà Avec On aura utilisé toute la barre On aura géré parfaitement Mais malheureusement Pas assez bien apparemment Et bien voilà On vient faire 29ème Avec Bevin Bon écoutez de toute façon On n'avait pas tellement d'objectifs Au classement général Voilà est-ce qu'au classement des jeunes On a des courants On a Guggenhardt qui est 8ème Bon de toute façon C'est pas trop un objectif Pour nous ce tour Voilà c'est pas Un tour qui va nous correspondre totalement Allez En tout cas Et bien écoutez Nous on va accélérer Voilà Et on va se retrouver tout de suite Pour Dusseldorf Liège Là il y a peu Pourquoi pas Maillot à poids Il y a combien ? 5 points Ouais pourquoi pas Pourquoi Maillot à poids Aller chercher On va voir un petit peu On va tout faire On va faire le maximum On va essayer de sortir en échappée Et en tout cas Je vous retrouve tout de suite Moi pour l'arrivée De cette étape A tout de suite Ok les gars de retour Un peu plus de 10 km De cette arrivée On est avec Scott C'est pas trop un pays Premier coup C'est incroyable On est parti donc Pour tenter Pour qu'on peut en sprint On est en bonne forme On a fait partir Patrick Bevin dans l'échappée Et il a pris Les 5 grimpeurs en tête Plus le sprint intermédiaire Voilà Journée bien réussie pour lui Donc ça c'est plutôt cool Il portera Le maillot du meilleur grimpeur Et il est bien parti Pourquoi pas Pour l'amener Jusqu'à la fin De ce tour Allez en tout cas Nous on va se mettre Dans les roues De l'équipe Quickstep Je pense qu'il doit y avoir Il y avait gagné Au Fernando Gaviria Sur ce tour d'aligné On a probablement Marcel Kittel Peut-être même Peter Sagan Enfin je pense Qu'il y a tous les cadors Du tour Donc écoutez C'est plutôt cool Comme ça on va pouvoir S'affronter A des meilleurs sprinters Même si on avait Quand même Déjà Je ne sais pas Si on a déjà gagné Avec Scott Toys Je ne sais même pas Si on a déjà gagné Avec Scott Toys Je sais qu'on avait gagné Avec Docker Dans la dernière vidéo Mais en tout cas Je ne sais pas Si avec Toys On a déjà gagné Allez c'est Yves Lampard Maintenant Qui fait son travail En tête du peloton Il n'y a plus d'échappé Il n'y a plus personne d'échappé C'est un peloton groupé Qui se dirige vers l'arrivée Donc normalement Ça devrait Hormis Chute Il ne devrait pas y avoir d'écart A moins qu'également Il y ait des lâchés Parce que peut-être que Bevin Ce n'est pas sûr Qu'il tienne tout le long Et ça je comprendrais Totalement Qu'il ne tienne pas Tout le long Dans ce groupe de tête Enfin dans ce peloton Dylan Groenwegen Et là également Le double vainqueur Le triple vainqueur D'étapes sur le tour Double vainqueur en 2018 De deux étapes d'affilée L'étape 6 et l'étape 7 Et ouais effectivement Il y a Viviani et Gaviria Il y a le duo Viviani et Gaviria Qui est parfaitement D'emmené comme d'habitude Ça ça ne bouge pas C'est incroyable Comment ils peuvent être Bien emmenés Et bien aidés Par leur équipier Allez on suit En tout cas Gaviria qui prend la roue Il y a Greppel Ici il y a Cavendish Je pense également Dan McClay Il me semble que C'est lui Non C'est pas celui Qui est là Il me dit ce Modolo Mais c'est Sacha Enfin je ne sais pas Et l'attaque d'Arnaud Desmar Non Arnaud Desmar Qui met une petite accélération Sur la droite de la route Là Sur la gauche de la route Pardon Oula Pourquoi on s'est fait avoir Comme ça dans le virage D'accord Bon On s'est fait un petit peu avoir On s'est fait un petit peu bloquer Dans ce virage Et c'est parti C'est parti Ça va lancer C'est Gaviria Qui lance Elia Viviani On va se mettre dans la roue D'Elia Viviani Sans déborder pour l'instant On est bien dans la roue On est bien dans la roue D'Elia Viviani Allez on y va On fait notre effort Allez on va venir faire Dixième Tout pile Bon C'est pas une superbe étape Mais bon écoutez On était à fond On pouvait pas faire mieux Mais bon voilà Une petite dixième place Un petit top 10 Pour récompenser Notre travail Et je pense que du coup Voilà effectivement Le maillot à poids Avec notre 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 Bon coureur Patrick Bevin L'Australien Il me semble Le négo-zélandais Je ne sais plus Mais en tout cas Voilà c'est un anglophone Et donc on va attendre Que cette étape Se finisse Que le temps de chargement Se finisse Et on va voir un petit peu Le classement Et qui remporte Ah c'est Arnaud Desmar Arnaud Desmar Qui vient claquer Une victoire d'étape Devant Marcel Quittel Et il y a Viviani Nous on fait Voilà dixième Juste derrière Alexander Christophe On a quand même un top 10 Un top 10 Avec peut-être Les neuf meilleurs sprinteurs Du monde Potentiellement Les neuf meilleurs sprinteurs Du monde Si on rajoute Si on rajoute L'équipe de Viviani Comment il s'appelle Gaviria Voilà qui n'est pas là Mais qui a emmené Viviani Donc voilà Au classement général Voilà un petit peu C'est Juan Nenis Qui est toujours Le maillot jaune Patrick Bovin Est le meilleur grimpeur Sans contestation Et il est sixième Au classement Et bien voilà Pour cette étape Les gars Ça Hop Bevin Il a peut-être pris des points Je ne sais pas En tout cas Ouais voilà Il a pris dix points Bevin Ok 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 Et bien les gars Je vous dis moi tout de suite Pour cette étape Ypres à Rambert Normalement il ne devrait pas y avoir Trop d'écart Parce qu'il y a beaucoup moins De secteurs pavés Que dans la prochaine Mais je vous dis à tout de suite Pour l'arrivée de cette étape Ok les gars De retour On sort de ce secteur pavé On aura fait deux multiples attaques Dans cette étape On aura tenté Voilà on s'est dit Pourquoi pas Parce que ça ne roulait vraiment pas fort Toute la journée Et du coup on s'est dit Mais pourquoi pas J'aurais essayé de faire quelque chose Alors que Bovin On va lui dire De finir tranquillement Il a pris le petit grimpeur Qui avait à prendre aujourd'hui Il a fait son travail On va dire ça comme ça Après les autres Sont toujours là Il y a qui ? Il y a Lawless Guggenhardt Et Christian Et Kinoff Ah oui Kinoff a sauté D'accord C'est pas grave Écoutez Là on est avec Scott Twes Du coup on va tenter De pourquoi pas Aller chercher Une belle étape Putain le Magnetic Gundam C'est vraiment Comment il est trop beau Enfin Sur TDF Sur le jeu de TDF Du coup ça va grave bien On dirait rien Qu'il a un maillot complet Du coup c'est ça qui est stylé Ouh alors que devant Il y a un groupe de 4 Qui est sorti Ouais d'accord Ça va revenir très fort Sur le Ouh attention Ron Ennis n'est plus là Attention Ron Ennis n'est plus là C'est Alexandre Christophe Qui va Ron Ennis est rentré C'est pas nous De toute façon C'est pas nous d'y aller Avec Scott Alors que devant Ça se regarde Entre Steven et Alexandre Christophe Personne n'a envie De faire l'effort de trop Et donc forcément Que ça se regarde Et nous on va y aller On va tenter avec Scott Tways Est-ce qu'on sera surveillé ? Je ne sais pas On l'est tout de même On l'est tout de même Surveillé Forcément c'est logique C'est normal Et là c'est tous les leaders Contreurant les attaques En essayant de suivre Etc Nickel Avec Scott Tways On a fait ce qu'il fallait Donc ça c'est plutôt cool Et bien voilà Ah non On fait 3ème Peter Sagan Nous passe sur la ligne En tout cas bien joué Oliver Nasson Qui a un petit peu Anticipé le sprint Et ça a marché Tant mieux pour lui Au niveau du classement général On va regarder C'est Rwanda Nis Toujours Qui a le leadership Devant Roglic Dans où c'était Thomas Ça bouge pas Au niveau du classement Meilleur Rampers Et nous on est quasiment Assurés de l'avoir Au niveau du meilleur sprinter On est 6ème Avec 20 Ouais c'est ça On a 40 points Et on en est 8ème Avec Scott Tways Au niveau du maillot blanc Ok On s'en fiche un petit peu Et l'équipe On est 17ème Et bien voilà On a fait quand même Une bonne étape Franchement Je suis plutôt content De l'étape On a pris combien de points En plus 30 points Pardon On a pris 30 points Cette étape Et bien voilà Maintenant on est parti Pour Tomblen Gérardmé avant Dernière étape De cette Eurotour Eurotour Il me semble que c'est ça Tomblen Gérardmé La seule étape de vallon Du jour Et bien écoutez Je vous dis à tout de suite Pour l'arrivée de cette étape Ok de retour En haut de ce col De 3ème catégorie Ça roule extrêmement fort Dans le peloton Et vous voyez que On vient de prendre Une petite cassure Une petite cassure Avec Taoga Et Devant Regardez La petite Ah non On n'a pas pris la cassure C'est toi qui as pris la cassure Devant Vous voyez qu'on n'est plus que 35 Déjà Et on est toujours là Donc ça c'est plutôt cool Avec Géo Géonard Est-ce qu'il y a des jeunes ? Il y a Johnny Moscon Qui prendra sûrement Le maillot de meilleur jeune On fera une belle place Au classement du meilleur jeune Tout de même Enfin Il reste l'étape de pavé Mais bon Jusqu'à aujourd'hui On en fera une belle place Allez derrière Ouais Scott Toys Il a bien tenu C'est dommage Mais bon de toute façon Dans tous les cas Dans la dernière boss Il aurait eu du mal Et bon voilà Et on va se placer Dans la roue De Boc et Mollema Le deuxième De la classique à Saint-Sébastien L'homme de la classique à Saint-Sébastien On peut dire Tous les ans maintenant Il est présent C'est son rendez-vous de l'année A Boc Et il ne nous déçoit jamais Sur cette classique Cette année Il ne nous a pas déçus Sachant qu'il a roulé Avec Julien Philippe Jusqu'au dernier moment Il pouvait croire A ses chances de victoire Malheureusement La Philippe est un poil Plus rapide Allez hop Et Damiano Sonne Et là Il roule également Pour Guiren Thomas Pour prendre Pourquoi pas ce maillot jaune A Juan Ennis On se rappelle Il y a également Primoz Rogli Qui est dans le même temps Alors que là Tony Gallopin Qui commence à remonter Ça c'est les coureurs Qui veulent pourquoi pas Aller chercher Une victoire d'étape Et Juan Ennis Qui est bien remonté Juan Ennis Qui a envie De faire voir Qu'il est là Il a envie de faire voir Qu'il n'est pas battu Aujourd'hui encore Et qu'il peut encore Aller chercher ce maillot Qu'il peut encore Conserver ce maillot jaune Il essaie de démontrer ça Allez Avec Taugéon Nart On est là À côté de Gianni Moscon Et de Philippe Gilbert Ouh Philippe Gilbert Mal placé C'est étonnant Il aurait pu faire Un bon résultat Sur cette table Philippe C'est Vasile Qui met un rythme Un tempo D'enfer Vasile Greg Vannevar Mat Et là Il est piégé Greg Vannevar Mat Également Pris dans les cassures Greg Et devant C'est Katowski Devant Et ouais Ça roule également Peut-être pour Kato Il peut pourquoi pas Espérer un bon résultat Kato Allez On va essayer de faire Une petite remontée On va essayer de faire Ouais On va aller chercher Un petit top 30 Je pense Et devant Ça va être Katowski Ou Dan Martin Attention Goyern Thomas Qui est en train de rentrer Martine Katowski Pour l'instant C'est le Le duo gagnant Et c'est Martine Qui va s'imposer Et Goyern Thomas Également Qui va venir faire Un bon temps Et nous On va venir faire 23ème place Avec Goyernhardt Et c'est plutôt pas mal C'est plutôt positif Allez voilà T'as Goyernhardt Qui vient faire Du coup 23ème Et du coup C'est Dan Martin Qui a remporté Cette étape Devant Goyern Goyern Thomas Pardon Katowski Et Roglic Du coup Au classement général Ça doit être très serré Et c'est Goyern Thomas Pour une petite seconde Sur Primoz Roglic Donc tout se jouera Sur la dernière étape Ce Rouen de Lille C'est encore là Et Katowski Également Et toujours Dans la course A la victoire Au niveau du meilleur grimpeur Ce sera Bevin Qui ne peut plus être attrapé Maintenant Là c'est démarre On est 7ème avec Bevin Et 2ème Du classement des jeunes Avec Goyernhardt Forcément Parce qu'on a fait Une bonne étape Et du coup Classement On est 128 On a 128 points Et toujours 21ème De toute façon On ne bougera pas De cette 21ème place Je pense peut-être Pourquoi pas un top 1 Allez Namur Cambrai Cette dernière étape De cette vidéo Je vous dis à tout de suite Pour l'arrivée de cette étape Ok les potes De retour Un peu moins De 8 km de l'arrivée Je suis déjà A 1h05 De tournage Juste énorme Ça fait vraiment Des gros tournages Ces vidéos Et c'est ça qui est bon Et devant Regardez qui est parti Van Mark Desmar et Christophe Bon De toute façon Ils ne reviendront pas Sur le groupe devant Grégory Rast Van Damden Eman Arviti Et Valgren Ils sont partis Pour l'échapper On avait mis Bevin Et Gjogenhardt D'en échapper Malheureusement Ils sont fait tous les deux Reprendre Bevin est resté avec nous Mais tous les autres Tous les coureurs Après ont lâché Et nous On est avec Scott Twais On est tranquillement On ne va pas bouger Mais il ne devra pas Fébrir Dans les derniers Dectomètres Donc voilà Allez On est à 3,8 km de l'arrivée Et devant C'est pas rentré Pour le groupe Desmar et même Par la rallongeante Grégory Rast S'est fait reprendre Tranquillement Enfin tranquillement Il doit quand même Mettre d'aigle Mais bon Écoutez c'est Van Den Berg Qui roule Mais bon ça ne sert plus A rien de rouler Alors que Ouh Un groupe avec Katowski Je pense qu'il y a eu Une chute Un truc comme ça Un groupe avec Katowski Qui a sauté Attention ça Complètement en général Kato c'était quand même Le 4ème ou le 5ème Dommage que Jani Moscon soit encore là Ah ouais non Je suis con C'était pas avec C'était pas avec Toys C'était avec Geo Gennart Et on va accélérer Maintenant Bon de toute façon On n'a pas d'objectif Dans cette étape Il n'y a plus rien à jouer Pour nous Ni pour personne D'ailleurs De toute façon Et on vient faire 17ème je crois De l'étape Du coup Voilà Scott Twiz On fait 17ème Sans problème B20 arrive avec nous Et donc du coup Classement en général Voilà c'est Thomas Qui gagne dans Ruan Denis Et Katowski Alors que Roglic A totalement disparu De ce classement Primoz Roglic Et chat disparu Bon écoutez On s'en fiche un petit peu Au classement Du maillot à poids Voilà c'est Notre ami Patrick Bevin Sans problème Arnaud Demar Lui est le meilleur sprinter On retrouve Jani Moscon Meilleur jeune On fait 5ème Avec Geo Gennart 17ème pour l'équipe Et on est Le plus combattif Et bien voilà On se retrouve 20ème Tiens au classement Et il faudra qu'on essaye De défendre cette 20ème place Vraiment Dans l'open tour Du coup je vous dis A la prochaine N'hésitez pas Les gars à liker A commenter A partager un maximum Ça fait toujours plaisir Portez vous bien Salut tout le monde Bye bye Sous-titrage ST' 501